Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est beaucoup trop récurrent, malheureusement, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de montages. Le problème que j'aimerais traiter, c'est la surutilisation des transitions similaires entre chaque montage. Je m'explique. Dans Premiere Pro, on a des transitions déjà toutes faites. Des fondues, des translations, ce genre de choses. C'est bien, il faut s'en servir, et surtout quand on débute. Mais quand on commence à acquérir certaines compétences sur Premiere Pro, notamment des compétences plus avancées, plus abouties, ça va être important de se démarquer dans ces montages et de pas utiliser les mêmes transitions que tout le monde. Si demain, Apple sort un pack gratuit de transitions sur Premiere Pro, vous pouvez être sûr que beaucoup de gens vont se mettre à les utiliser. Parce que ce sera sûrement des transitions de très bonne qualité, déjà toutes prêtes, faciles à utiliser. Et je ferai très probablement partie des gens qui les utiliseront, ne serait-ce que pour essayer. Mais dans la vidéo, il faut savoir se démarquer des autres pour pas avoir cette impression de revoir une vidéo qu'on a déjà vue sur une autre chaîne. Ne serait-ce que dans le montage. Et les transitions vont jouer un rôle majeur dans cette problématique. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Ouais, non, n'utilise pas cette transition. Utilise plutôt celle-ci, elle est mieux. Ce n'est pas mon but. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous apprendre à faire, c'est créer vos propres transitions avec trois techniques différentes pour les créer justement. Et sans plus tarder, on passe sur Premiere Pro. Vous avez trois façons de créer des transitions, et on va les voir une à une. La première, ça va être d'appliquer un calque d'effet juste au-dessus de votre cut. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, vous faites clic droit, nouvel élément, et vous avez le calque d'effet en quatrième position. Et vous allez venir le placer, donc comme je vous ai dit, au-dessus de votre cut. Alors s'il prend beaucoup plus de place, ce n'est pas grave, puisque vous allez pouvoir ou le redimensionner, ou animer l'effet qu'on va mettre dessus avec des images clés. L'intérêt d'un calque d'effet, c'est de créer une transition en appliquant un effet sur ce calque, puisque l'effet qu'on va appliquer sur ce calque va se répercuter sur les roches juste en dessous, et créer donc une transition à partir de cet effet. Mieux que des mots, une démonstration. Pour ça, on va prendre l'effet déformation d'objectif. Donc vous allez dans votre panneau projet, vous cherchez la fenêtre effet. Dans la barre de recherche, vous tapez le nom de l'effet, mais personnellement, je préfère aller le chercher manuellement. Donc dans effet vidéo, déformation, déformation d'objectif, et vous le glissez déposé sur le calque d'effet. Donc n'oubliez pas cette hiérarchie dans votre timeline. Si vous mettez le calque d'effet sous les roches, il ne se passera absolument rien. Donc une fois l'effet appliqué sur le calque d'effet, je vais venir le redimensionner. Voilà à peu près. Je vais sélectionner le calque d'effet, et dans le panneau source, je vais aller dans options d'effet. Donc là, je vois que j'ai ma déformation d'objectif. Je vais mettre ma tête de lecture au milieu, là où il y a le cut, là où il y a le passage entre les deux roches, et je vais venir animer mon effet. Alors j'active les images clés, donc chronomètre. J'ai une première image clé qui se crée. Je vais repartir, disons, trois images en arrière. Je refais une image clé. Je me remets sur la première, et j'avance deux, trois images pour enfin recréer un troisième et dernier point clé. Je zoom un petit peu pour y voir plus clair. Donc voilà, vous avez trois points clés avec trois frames d'écart entre chaque. Les deux extrémités, on les laisse à zéro, puisque ce seront le début et la fin de notre effet. Pour ce qui est du milieu, par contre, on va pouvoir venir l'augmenter, et personnellement, je vais le mettre à moins 100, c'est-à-dire vraiment l'effet maximum. Et rien qu'avec ça, vous avez déjà votre effet qui est prêt. On regarde ce que ça donne. Alors c'est un petit peu rapide, donc je vais écarter un petit peu mes images clés. Voilà, donc il y a six images entre chaque point clé. On re-regarde. C'est déjà un peu mieux. Peut-être même encore un poil rapide, mais après ça reste une transition, donc il ne faut pas non plus que ça prenne des plombes. J'ai encore agrandi pour me mettre sur 10 images entre chaque point clé, et ça donne ça. C'est un peu plus lent, mais c'est pas trop mal. Voilà, ça, ça va être la première manière de faire des transitions. Vous appliquez un calque d'effet. Alors là, j'ai utilisé l'effet déformation d'objectif, mais ça peut être absolument n'importe quel effet. Si je vais dans, par exemple, vidéo immersive, et que je prends sphère de rotation, que je viens l'appliquer, et que je refais exactement la même manipulation, c'est-à-dire chronomètre une première image, je reviens à peu près cette image en arrière, et je recrée un autre point clé, je fais la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je me remets sur mon image du milieu, là je me mets à 180, de l'autre côté, vu que c'est un mouvement circulaire, je me mets à 360, comme ça, il m'indique un 1 suivi des 0 pour m'indiquer que j'ai fait un tour, et on regarde ce que ça donne. Ça fait une transition. Vous appliquez un effet sur le calque d'effet, et l'animation que vous avez faite se répercute sur l'image en dessous. C'est aussi simple que ça. Pour la deuxième manière de faire des transitions, on va générer un effet de flash qui, en passant devant nos vidéos, va masquer le cut. Je m'explique. Vous allez dans votre panneau projet, vous faites clic droit, nouvel élément, et vous allez dans cache couleur. Là, le cache couleur se met automatiquement aux dimensions de votre séquence, donc vous ne touchez à rien, vous faites OK, et vous le mettez de la couleur que vous voulez. Personnellement, pour l'exemple, pour qu'il ressorte bien, je vais le mettre en bleu. Et comme le calque d'effet, vous venez le mettre au-dessus de vos rushs. Je le redimensionne parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, parfait. Vous allez sélectionner donc votre cache couleur, et on va venir dessiner un masque. Dans les options d'effet, vous allez sélectionner l'outil plume de l'effet opacité, et vous allez venir dessiner un masque. Alors personnellement, je vais le faire oblique parce que je trouve que ça rend mieux. N'hésitez pas à prendre beaucoup de place puisque vraiment, ça va devoir venir cacher la totalité de notre rush. Vous pouvez augmenter les points pour que ça ressorte bien de l'écran. Donc là, on a déjà la forme du flash qui va passer devant. Ça ne prend pas encore tout l'écran, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. On va venir augmenter les contours progressifs pour faire quelque chose de plus smooth, pour faire vraiment un effet de flash quand ça va passer devant, et on va venir augmenter l'expansion du masque pour venir vraiment couvrir tout l'écran. Une fois que vous avez généré votre masque, vous allez vous mettre à l'endroit où vous avez fait le cut. Vous allez partir 5 images en arrière, vous allez activer le chronomètre pour créer une première image clé, et ensuite, en vous replaçant à nouveau sur le cut, vous allez repartir encore quelques images en avant, le même nombre qu'en arrière, donc pour ma part c'est 5 et 5, et recréer une image clé. Pour l'instant, il ne se passe rien puisqu'on a juste généré des images clés. Vous allez vous mettre sur la première et en cliquant sur tracer du masque, vous allez effectivement afficher les tracés du masque. Vous allez le prendre et le tirer au maximum vers la gauche pour le faire sortir de votre écran. Et sur la deuxième, vous faites pareil, mais de l'autre côté. Et en fait, entre ces deux points clés, il va y avoir une animation du flash qui passe. Quand on regarde image par image, on voit ma première position en double exposition, où je suis de face, le flash passe, et d'un coup, je suis de dos. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et en vitesse normale, ça donne ça. Donc vous appliquez un cache couleur et vous allez faire passer ce cache couleur devant votre écran au moment où il y a le cut. Alors, selon vos rushs et selon comment vous l'animez, vous pouvez donner à votre cache couleur une forme différente, une orientation différente, un déplacement différent, une vitesse différente, etc. Et enfin, pour notre dernière transition, on va faire en sorte que nos images deviennent négatives. Le négatif, vous savez ce que c'est, c'est quand vous inversez vos couleurs, vous avez tout cet effet dans votre téléphone. Donc là, on n'a pas besoin d'appliquer quelque chose au-dessus de nos rushs. On va venir directement les affecter eux. Donc vous vous mettez à l'endroit où vous avez fait votre cut, vous repartez quelques images en arrière. Personnellement, je vais prendre 5 images. Vous faites un cut et vous faites la même chose de l'autre côté. Dans vos effets, vous allez venir chercher l'effet solarisation que vous venez glisser sur les deux rushs que vous venez de découper. Sur le premier, on va faire une animation progressive, c'est-à-dire qu'il va progressivement passer en négatif et sur le deuxième, l'animation sera dégressive puisqu'on repassera sur quelque chose de normal. Vous vous mettez tout au début du segment que vous avez découpé, vous activez le chronomètre, vous réglez la valeur de base qui est à 50 à 0, vous allez au bout et vous réglez au maximum, à savoir à 100. Vous faites la même chose de l'autre côté, mais inversé, donc chronomètre, vous mettez la valeur à 100 et tout au bout, vous mettez la valeur à 0. Et on regarde ce que ça donne. Ça fait un genre d'effet de glitch intéressant. Alors, sur le rush, double exposition, vu qu'il y a beaucoup de blanc, que c'est quelque chose de très clair, le fait de passer directement en noir, ça peut faire bizarre, mais l'effet marche relativement bien pour quelque chose qui prend vraiment 2 secondes à appliquer. Donc voilà, vous avez les 3 manières de créer des transitions. La première avec un calque d'effet, la deuxième avec un cache couleur et la troisième en venant animer directement l'effet sur vos rushs. Libre à vous maintenant d'adapter ces techniques comme bon vous semble et avec ce qu'il vous plaît. Maintenant que vous savez comment créer vos transitions, à vous maintenant d'appliquer les effets comme bon vous semble, de faire des transitions en flash original, etc. Vous avez beaucoup de potentiel créatif et au-delà de votre vidéo, laissez-le s'exprimer à travers les transitions. J'espère que ce tuto vous aura servi et vous aura plu. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada